Le président Félix Tissékédi humilie discrètement le dictateur Denis Sassou-Guessou dans son village natal. Invité à Oyo pour assister à un méni saumé contre les coups d'État en Afrique, notamment dans la région des Grands Lacs, Félix Tissékédi, président de la République démocratique du Congo, vient de mettre un camouflet géostratégique au dictateur Denis Sassou-Guessou, au vu et au su de tout le monde. Le dictateur Moshi est considéré comme un agent de l'impérialisme et du néocolonialisme de la France dans la région des Grands Lacs, au même titre qu'Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal et enfin Mohamed Bazou du Niger. Le président Félix Tissékédi, en fin stratège, a publié une faute édifiante et révélatrice de l'implication directe de la France dans l'exploitation inhumaine des ressources naturelles des pays africains via ses vallées locaux. Les récents coups d'État qui ont secoué le Mali, la Guinée-Conakry et enfin le Burkina Faso démontrent la volonté des peuples africains de se libérer du joug néocolonial de la France. Le mini-sommet organisé par le dictateur sénile et vieillissant a été boudé par certains chefs d'État de la sous-région, selon une source d'une confiance. Un huis clos qui a visiblement été initié par la France. Lorsqu'on y regarde de près, l'objectif est de garantir les richesses naturelles qu'elles volent aux pays africains depuis des siècles. Pourquoi la France a-t-elle des péchés ? Jean-Yves Olivier, M. Fondation de Brazzat La présence imposante de ces citoyens français lors de cette rencontre mascarade est une opération qui tend à maintenir l'influence tremblante de la France dans la sous-région des Grands-Valpes. C'est l'esprit non-dit du président Félix Kisekedi qui a pris le soin de mettre à la disposition du grand public cette fauteuil à priori gênante. Fatih Bétan est enfin stratège qui a pris toutes ses distances vis-à-vis du dictateur Denis Sassoum-Guessou. Souvenez-vous que le président de la RDC s'est opposé à l'extradition de l'opposant Marcel Makome, qui avait été injustement arrêté par les services de renseignement de son pays à l'aéroport de Njili, alors qu'il venait assister à une réunion officielle à l'invitation du maire de la capitale. Une photo qui en dit l'an sur la diplomatie néocoloniale française en Afrique. Jean-Yves Olivier est-il un citoyen africain pour s'impliquer, pour s'intéresser davantage à la sécurité de l'Afrique ? Pourquoi c'est toujours à la France de vouloir dicter sa volonté aux pays africains, même après avoir eu leur indépendance de façade ? Denis Sassoum-Guessou est un ennemi de l'Afrique et du peuple congolais. Sous-titrage ST' 501